Bonjour et bienvenue à Défaire le Monde, le podcast où on pose des questions bizarres à des gens intelligents. Je m'appelle Colin Boudria. Je m'appelle Emma Berthoud. Cette semaine, on reçoit Éric Kaboulian, qui est scénariste, qui fait pas mal tous les films... Tellement nice! Il fait pas mal tous les films humoristiques et maintenant dramatiques aussi du Québec. Travaille vraiment vraiment beaucoup, puis on voulait voir avec lui s'il pense que l'intelligence artificielle est une menace pour les scénaristes dans le futur. Surtout pour lui, parce que c'est lui qui écrit absolument tout au Québec, puis si tu veux pas que j'ouvre le tableau, t'as qu'à la faire. On l'a fait dans la vidéo, c'est correct. Et puis justement, en ce moment, on est encore pendant la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Puis c'était un des enjeux de la grève à la base, de voir comment les studios auraient le droit d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu, pour écrire un peu à la place des auteurs en partie. On voulait parler de ça avec lui. Oui, dans la discussion, à un moment donné, on mentionne une pièce qu'on a vue écrite par nos amis. Et ça s'appelle « Un homme et son péché réécrit par Chad GPT ». Et c'est de Pierre-Luc Ouellet et Hugo Bastien. Puis c'était vraiment une bonne base de réflexion. C'était vraiment drôle. Ils ont fait réécrire « Un homme et son péché » par Chad GPT. Et c'était extraordinaire. Puis ça fait pas peur, dans le sens où c'est vrai. L'intelligence artificielle est vraiment pas au point et vraiment pas capable de le faire de l'humour. Ce qui rend ça complètement hilarant. Je suis d'accord parce que c'était vraiment hilarant. Oui, mais c'était pas volontaire. Mais oui, c'est un peu ça le débat. Mais d'ailleurs, le spectacle est disponible en ligne. Vous pouvez le chercher sur YouTube. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Mais je pense qu'une façon de te poser la question, une façon d'introduire la question, ça pourrait être de « T'as-tu peur que dans le futur, les films au Québec soient scénarisés par des robots plutôt que toutes par toi, personnellement? » Tu penses-tu que c'est un enjeu qui pourrait arriver? Bien, c'est une bonne question, en fait. Mais c'est sûr que la crainte n'était pas là, genre, jusqu'à récemment. Tu sais, c'est fou à quel point, à un moment donné, t'entendais parler de ce truc-là. Mais tu sais, en l'espace d'un span de genre 4-5 mois, c'est devenu genre « Oh, la nouvelle affaire funnique qu'on fait de notre bord! » Puis tout à coup, c'est rendu « On va faire un autre job! » Fait que tu, à un moment donné, t'es que… C'est dur de séparer ce qui est de la hype et ce qui est réaliste là-dedans aussi. Oui, absolument. Mais tu sais, ça reste que, on dirait que ça a tellement été rapide à quel point la technologie est devenue, somme toute, assez impressionnante. que, tu sais, évidemment qu'en ce moment, tu te dis « Ben, no way! » Tu sais, je veux dire, on a tous été faire des tours sur ChatGPT pour essayer de faire écrire des scénarios, justement, tu sais, juste pour rire, genre « Ha, ha, ha! » Puis c'est de la calice de marre, là, c'est genre « No way! » Mais c'est comme… Mais ça vient juste de sortir, genre… Mais vous, vous ne pensez pas qu'ils le font depuis un moment, mais sans nous le dire? Ben… Parce que, tu sais, George Lucas, il le fait… Enfin, il fait déjà des trucs vraiment fous, mais pas forcément pour l'écriture, mais qu'ils utilisent le AI, tu sais, genre, ils changent les visages des acteurs, puis là, ils… Oui, puis ils prennent des acteurs morts, c'est vrai! Oui, oui, absolument! Parce que c'est déjà utilisé, puis ils ne le diraient pas au public! Ben, peut-être pour la scénarisation… Tu sais, les trucs de Netflix où ils savent, il faut prendre quel acteur de son rôle et quelle histoire faire et tout… Mais ça, je veux dire, mettons, dans la scénarisation, tu sais, je veux dire, moi, c'est mon domaine, fait que je parle de scénarisation, là, mais, tu sais, je veux dire, des codes scénaristiques, tu sais, communs qu'on connaît tous, ça existe depuis il y a fucking longtemps, là, tu sais, je veux dire, il y a Sid Field qui a sorti à peu près tout ce que… tout ce qui est pivot, tout ce qui est… Tu sais, comme… Les structures vraiment… Les structures, puis les kites des personnages, il n'y en a pas 45 000, tu sais, maintenant, c'est tout le temps la deuxième chance, tu sais, une autre affaire… Oui, c'est déjà des recettes… C'est beaucoup des recettes, la scénarisation est une recette, depuis longtemps après ça, c'est de prendre ces codes-là, puis de prendre cette structure-là, puis de s'amuser, puis d'être créatif à travers des barèmes, en fait, puis c'est ça, la scénarisation. Après, tu sais, je veux dire, de plus en plus, c'est déjà là, un peu, dans le sens que tout ce qui sortait, du moins, dans le cinéma commercial, avant, puis j'ai l'air de parler comme d'un montant, mais tu sais, même pas si longtemps que ça, mais tu sais, avant l'arrivée de tout ce qui est l'espèce de hype à travers les franchises, mettons, tu sais, ou à travers les films de super-héros, à travers tout ça, qu'on essaie de créer de l'intellectual property, là, tu sais, cette espèce de kites-là. Oui, quelque chose qui va durer 75 ans, là. Mais tout ça est devenu beaucoup plus formaté que ce qu'il y avait avant, où est-ce qu'on pouvait prendre des risques, puis qu'on pouvait essayer de… de, oui, prendre cette structure-là, puis de donner… Mais c'est rendu que, mettons, toutes les hosties de films ont, genre… Tu sais, le climax, c'est toujours la même affaire, tu sais, cette espèce de… Il y avait une joke qui circulait là-dessus, mais c'est vrai pareil, l'espèce de beam in the sky, là, tu sais, que dans tous les films de super-héros, t'as ça. Fait qu'il y a quelque chose, en ce moment, de la répétition, la recette qu'on revient, puis, tu sais, Barbie, les gens s'étonnent parce que c'est comme… Wow, ça sort du moule un peu, puis t'es comme, ouais, certes, mais là, t'as vu une annonce récemment, comme quoi, là, ils vont faire les polypockets, puis ils vont faire toutes les hosties… Oui, là, Mattel, aussi, ça, Mattel a pas compris ce qui était intéressant, ils se disent « Ah, j'aime les jouets, non, on aime pas les jouets, mais… » Ça, ça va être vraiment déprimant, là. Le Mattel Universe, là, ça va être vraiment quelque chose. Mais tout ce qui est, comme, à partir d'un moment que t'es comme… Ça reste une fucking corporation, tu sais, puis ils ont ben beau se faire… Dans le film, oui, tu sais, ils se donnent des petits jabs, mané, t'es comme moi, mais ça reste qu'ils sont en train de faire un milliard pareil, ils savent ce qu'ils font, tu sais. Fait que c'est là, après ça, à savoir, est-ce que ça va devenir vraiment des robots qui vont les écrire… Tu sais, il y a la strike en ce moment parce qu'on s'inquiète de ça, tu sais, mais pas nous, là, mais aux États-Unis, tu sais, parce que c'est beaucoup un enjeu avec les streamers, j'ai l'impression, parce qu'on revient à un modèle où est-ce que c'est des gens qui arrivent dans la business depuis il y a pas si longtemps, puis qu'il y a pas de règles. C'est le Far West, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui fait qu'en ce moment… Puis ils ont un avantage de chier énormément de contenu. Je pense qu'il y a ça la différence avec les sites de streaming. Ils veulent plein d'affaires. Ils veulent plein d'affaires, tu sais, mais… Puis, comme tu disais exactement, tu sais, c'est qu'oui à travers le… Qu'est-ce que le monde écoute? Qu'est-ce que… Ils peuvent se faire un setup de… Bien, il faut… tu sais, puis il y en a déjà eu de ça, par exemple, tu sais, t'avais déjà… J'ai déjà lu à quelque part un peu la recette d'un blockbuster, ou bien la recette d'un… tu sais, puis il y avait, mettons, Toy Story 2 qui… Qui, genre, il cochait toutes les cases, là. C'était vraiment genre tel pourcentage d'émotions, tel pourcentage d'humour, tel pourcentage de… Puis Emane, t'es comme, oui, mais elle existe, mais encore là, t'as des idées qui sont novatrices. T'as des gens qui prennent ces codes-là puis sont capables d'être tournés pour avoir encore du cinéma qui peut nous surprendre. Mais on est dans le premier balbutiement, fait qu'évidemment que Emane t'a peur, mais… Tu sais, est-ce qu'ils vont être capables de juste chier vraiment un script au complet? Je veux dire, ChatGPT le fait en ce moment, mais Emane… je sais pas… Oui, pis ça se sent, pis tu sais, nous, on a des amis humoristes justement qui ont monté un show dernièrement qui était «Un homme et son péché » réécrit par ChatGPT. Pis c'était hilarant justement parce qu'il y a plein d'affaires qui fonctionnaient pas. Des fois, le robot, il pognait des fixes pis il revenait tout le temps sur une affaire vraiment insignifiante. C'était trop drôle. Mais c'est ça, là, il y a plein de bugs pour l'instant. Mais il y a aussi un affaire, j'ai l'impression qu'une première étape dans ça, ça va être que l'EI va être un outil pour les créateurs. En tant que scénariste, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait de, tu sais, quand t'es pogné dans un coin, quand t'es bloqué, pis tu sais, c'est quelque chose qui est déjà utilisé un peu. Il y a des scénaristes qui ont genre des cartes. Ah, absolument. C'est ça, c'est juste un affaire, c'est un outil pour te sortir d'un blocage. C'est-tu quelque chose que t'envisagerais? Personnellement, non, tu sais, il y a quelque chose de… je comprends à quoi ça sert, mais… je sais pas, il y a quelque chose de… Tu sais, déjà, on dirait que l'écart, tout ça, tu sais, c'est quand même pas un robot qui te propose, mettons, des jokes ou qui te propose un pivot, là, tu sais, je veux dire, straight up, t'as fait plus ta job. Tu sais, on t'engage pour ce qu'il y a dans ta tête, pis tout à coup, ben, on le prend à moitié parce que, tu sais, tu t'en vas homme de side pour faire… C'est ça qui va se passer, pis c'est… Je suis super d'accord avec ce que tu dis, pis je trouve ça vraiment intéressant, pis intuitivement, je vais dans cette direction-là. Mais en lisant des affaires de création pis des « high », des fois, il y avait des angles un petit peu différents, justement, genre… Je suis tombé sur une entrevue avec Billy Corgan qui parlait de l'intelligence artificielle, je sais pas pourquoi, le gars dit « Smashing Pumpkins », pis lui, il en parlait en musique, mais il y avait des vraiment bons points. Lui, ce qu'il disait, c'est une grosse partie de la création, c'est faire des choix, OK? Éventuellement, peu importe qui… d'où ils viennent mes choix à la base, que je les ai sortis moi-même ou que je les ai reçus d'un robot, pis là, il parlait… Il donnait des exemples de producers de musique que, des fois, ils engagent plein de monde différents pour faire des beats, pis après ça, ils choisissent, je vais prendre les 20 beats qui marchent le plus mieux dans tout ça. Fait qu'il y a un côté qui est comme juste prendre des décisions, pis ça, ça pourrait être ça, genre, le robot te feed plein de… de sources potentielles, mais le créateur prend les décisions finales, tu sais. Mais on l'est déjà… mais ça se fait déjà, tu sais, dans le sens… Beaucoup aux États-Unis, au Québec, on n'a pas les budgets pour, mais moi, j'ai participé à des productions qui avaient assez de grands budgets, mettons, si je prends « De Père en flic 2 », je prends « Menteur ». On était allé chercher des auteurs qui sortaient de l'ENH, justement, pis, tu sais, c'était juste du monde qui arrivait, pis ils feed des jokes, tu sais, tu feed des jokes. Pis après ça, tu fais comme « Ah, bon, ben, je vais prendre là-dedans, pis « Ah, ça, c'est cool pour ta scène ». Fait que je comprends ce que tu veux dire exactement, tu sais. Mais après ça, j'ai pas été récemment dans, justement, ChatGPT faire comme « Conte-moi une joke ». Je sais pas pourquoi ça a l'air de l'humour de robots en ce moment. C'est-tu bien, tu sais, je veux dire, sont-tu capables à faire des jokes ou… Ce que j'ai vu, c'était pas impressionnant. Non, mais ils font pas des… Ils sont… L'intelligence artificielle, j'ai regardé, ils sont bons qu'en jeu de mots, mais ils sont très bons en jeu de mots. Non, mais ça, les jeux de mots, tout le monde est bon en jeu de mots. On dirait que c'est comme la base. Mon oncle aussi est bon en jeu de mots. Oui, c'est ça. Il y avait comme une mode d'humoriste à l'année que c'était juste plein de jeux de mots, pis c'était comme « For real, guys ». Arnaud Soli, il est bon après ça. Le reste, non. Mais non, mais par contre, le reste, non, il avait pas la capacité de faire des bonnes jokes. Non, non, c'est plutôt, je pense… Tu sais, comme moi, parfois, je m'inspire d'un dictionnaire juste pour avoir comme des angles ou des synonymes ou des trucs comme ça. Mais c'est plutôt un outil comme ça, mais il peut pas inventer une bonne blague. Et il était vraiment drôle, malgré lui, le AI dans… Oui, c'est ça, mais le truc, oui, le show dont on parle. Ouais, ouais. Mais parce qu'on sait que ça vient d'un AI. Oui, pis aussi, il y avait une affaire de… Il se comportait comme un humain mal adapté, c'est ça qui était drôle. Certes, mais si, mettons, tu prends le même show, pis tu dis pas « Hey, on a mis genre… » Non, non, c'est complètement nul. C'est complètement nul si tu sais pas d'où ça vient. C'est ça, faut que tu connaisses le contexte. Une joke de robot, dite par un robot, tu le sais, c'est drôle parce que c'est un robot, tu sais. Mais c'est ça, mais va venir un point où est-ce que j'imagine que dans les prochaines versions de ça, oui, ils vont être capables de générer des setups en partant de, tu sais, pis des punchs et tout ça, en partant de contenus qu'ils vont analyser pis qui vont… Mais ça va être un peu… Tu sais, j'ai de la misère à… Pis c'est difficile de se le figurer en ce moment à quel point… Oups, j'ai accroché le micro. À quel point ça va… Ouais, ça va juste être du remâché de trucs qui… Oui. Où ils vont être capables vraiment d'avoir une pensée cohérente, même en termes de quelque chose qui est tellement humain comme l'humour, ou quelque chose qui est tellement humain comme le storytelling ou quelque chose qui… C'est là que les questions viennent, genre, à quel point ça va se rendre jusque-là. Pis c'est sûr qu'en ce moment, tout est tellement dystopique, pis on s'en va tellement dans un mur collectif qu'on se dit, ben, ça va être la pire affaire, tu sais, pis ça va être Terminator, ou est-ce que genre… Clairement, ça va être ça, pis je vais perdre ma job pis j'en aurai pas besoin. Pour l'instant, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore du bout de chemin à faire pour que ce soit, genre, clairement juste des robots qui crivent tout. Mais, tu sais, c'est impressionnant. Ça reste fucking impressionnant parce que déjà, en ce moment, n'ayant pas beaucoup de… tu sais, on n'a pas vécu ça beaucoup. C'est déjà comme, ok, c'est un esti de bon gap comparativement, tu sais. Pis même tout ce qui est trouver, genre, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux consommer, tout ça, c'est fou à quel point c'est rendu on point, là, tu sais. Et c'est ça, mais… Mais vous, vous pensez pas… ça vous intéresse pas, pas en tant que scénariste, mais en tant que spectateur, de voir qu'est-ce qui pourrait vous créer, qui est vraiment parfaitement tailored pour vous. Parce que là, en ce moment, par exemple, c'est tout… les franchises de super-héros et tout, Marvel et tout, et ça, c'est… ils essayent de plaire au plus de spectateurs possible, mais comme moi, c'est vraiment l'opposé de ce qui m'intéresse, le cinéma en ce moment. Et je me dis, si ça devenait des films ultra spécialisés, comme sur Netflix, c'était vraiment un film écrit pour toi. Mais l'extrême de ça, ça serait ouf, ça serait pour toi. C'est comme il me ferait une dixième saison de Seinfeld avec des référents que j'aime. Exactement. Ça serait fou. Et je pense sur ta vie. Oui, mais l'ultime de tout ça, ça serait un peu ça. Puis, je ne sais pas si je trouverais ça intéressant ou pas, parce qu'encore une fois, j'avais lu une analogie que je trouvais vraiment intéressante de… C'est intéressant de regarder un être humain jouer aux échecs contre un robot, mais tu ne regarderais jamais deux robots jouer aux échecs contre l'autre. Tu comprends-tu? Il y a quelque chose qui… à un moment donné, ça devient absurde, puis il faisait ça. Du contenu juste fait par un ordinateur, ça serait un peu comme deux robots qui jouent aux échecs contre l'autre. C'est vrai. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui me connaît ou qui m'aime, c'est vraiment étrange. C'est des mathématiques qui ont créé ça pour moi. Ah, t'as besoin que les scénaristes t'aiment pour après ça. Non, mais je veux ça. Je ne sais pas, je veux… Mais c'est ça, il n'y a absolument pas de chaleur. C'est un produit qui n'a aucune chaleur. Encore, tu sais, mais on ne le sait pas. Moi, j'ai peur de me faire doute et j'ai peur que depuis le début, en fait, ce soit déjà ça qui se passe et que j'ai l'impression que c'est vrai. C'est comme la pop, que des fois, ça me touche la musique alors qu'en fait… Je pense que j'en ai déjà parlé avant, mais… En fait, c'est tout créé par ordinateur et ça me touche quand même. C'est comme une phobie de me faire avoir par des sentiments d'ordinateur. Mais je pense que ce qui est encore… Où est-ce qu'on peut différencier les trucs? Ça reste la patte ou la marque de l'artiste, en fait. Clairement, même dans le cinéma commercial ou dans des arts pop ou tout ça, il reste que tu peux reconnaître le style de quelqu'un et il reste que tu peux faire « Ah oui, ça, c'est clairement… » Puis je commence à connaître aussi une couple de scénaristes, puis ça, je fais comme « Ah oui, ça, c'est clairement… » Mais oui, ça se peut qu'à un moment donné, tu as une machine qui va tout prendre ça, « Scrambled up » ça, « Regarde, c'est du Wes Anderson. » Enfin, tu le vois déjà dans les petits montages gossants que tout le monde partage, genre les Simpsons, Wes Anderson. C'est ça, mais si tu fais consommer à l'intelligence artificielle toute la filmographie de Tarantino, ou peu importe, il n'est pas déjà capable un peu de pondre un nouveau tarantino. Mais c'est sûr qu'il prendrait… Oh, il prendrait… Il prendrait des formules que l'autre personne a déjà utilisées. Il ferait une moyenne de… Mais en ce moment, tu le vois beaucoup visuellement, dans le sens que des réalisateurs qui ont un style visuel particulier, tu es capable de le répliquer, puis tout le monde est capable de faire des parodies. Après, quand ça devient plus, genre, « C'est quoi les thématiques qui sont abordées? C'est quoi les enjeux? » Là, je ne sais pas à quel point, mais sûrement qu'éventuellement, ça va l'être. Puis par rapport au genre du contenu fait pour moi, j'y ai pensé, puis j'ai pogné de quoi… En tout candard, j'ai pogné de quoi quand Pornhub, à un moment donné, dans les Recommended, il commençait de suggérer des affaires, puis j'étais comme « Tabarnak, ils sont spotants, en esti ceux ». Ce que j'aime, c'est que je veux pas l'admettre, mais tu sais, forcer que c'est la première page. Il y a du store en masse, là, je comprends, « Oui, ça, oui, ça, oui, ça va. » « C'était généré en AI pour moi? » « Mais c'est eux, c'est des algorithmes qui check. » « Mais c'était des vrais films, mais puratés pour toi. » « Oui, c'est bon, tu es d'accord, c'est là, c'est là. » « Oui, c'est du « Curated » » « Il y a pas pris ma face, puis ils ont… » « C'est ça. » « Mais là, il faut qu'on surveille la porn, parce que toutes les avancées technologiques, souvent, commencent par la porn, puis après ça, vont dans le divertissement large. » « Mais oui, oui. » « Si je parle de trois, la porn, parce que je veux dire… » « Mais bref, quand j'ai commencé à voir les recommended, j'ai fait « Ah, elles sont assez spot-on quand même. » « Puis là, récemment, sur Apple Music aussi, ils commencent à aller dans du deep cut, quand j'écoute quelque chose, ils me suggèrent d'autres affaires. » « Il y a une couple de band que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert avec les recommendations. » « Deux, même affaire, mais dans les derniers mois, avant, c'était tout le temps comme genre, ils passent du coq à l'âme, puis ils suggèrent « fuck out », n'importe quoi. « Puis là, tout à coup, t'es comme, « Ah oui, un band obscur des années 80, que vraiment, c'est vrai que j'aime ça. » « Puis là, je commence à en écouter, j'en donne l'autre, je m'achète des vinyles de ça. » « Puis à un moment donné, j'ai dit, « OK, ça commence à être dépassé. » « C'est vrai qu'on me connaît beaucoup. » « Puis ça devient le fun slash inquiétant. » « Mais il y a quelque chose, par contre, que tu sais, en cinéma, ou je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné aussi, les gens se tannent un peu. Tu sais, je pense que tout le monde souhaite se faire surprendre à quelque part. « Puis on parle du super-hero fatigue en ce moment. » « Puis je pense que c'est vrai. » « C'est vrai que les films ne marchent pas autant. » « Parce qu'à un moment donné, c'est comme, « Ouais, c'est la recette. » « Puis tu vois toute la slate qui s'en vient. » « Puis c'est comme, « Hey, j'ai Avengers 45. » « Don't give a shit. » « À un moment donné, c'est comme... » « Les gens se fatiguent. » « Puis moi, ça fait ça aussi. » « Tu sais, je pense que... » « Tu sais, à un moment donné, je peux avoir une espèce de fixation sur... « Hey, j'aime beaucoup les coming of age. » « Puis là, je vais commencer à consommer du coming of age. » « Je fais un moment donné, genre après 3-4... » « Tu vas s'atturer, ouais. » « Ouais, je suis un peu écœuré, là. » « Tu sais, passons à d'autres choses. » « Tu sais, là, je te parle en ce moment. » « Peut-être que la porn, que c'est pas un porn hot, « Je me suggère dans genre 4-5 mois, je vais comme décalisser. » « Je veux plus rien savoir de ça. » « Mais... » « Fait qu'il y a ça. » « Il y a savoir est-ce que c'est aussi un système qui va être capable de s'adapter. » « Faire comme là, je vais te feeder. » « Je veux savoir qu'à chaque fréquence, il faut que je renouvelle un peu. » « Exact. » « Il faut que je mette un petit élément nouveau. » « Ouais, ouais. » « Ça, c'est vrai. » « Ça, je m'enligne là-dessus. » « Mais ça se peut. » « Ça se peut que ça devienne intelligent à ce point-là. » « En fait, je dis intelligent. » « Du moins que ça se peut que ça devienne humain à ce point-là. » « Il y a quelque chose de... » « L'humain souhaite ça. » « J'ai l'impression, en tout cas, mais peut-être parce qu'on est des consommateurs plus cinéphiles ou plus... » « On est habitué de faire ces enfants. » « Mais je pense que même le public moyen, mané, il n'est pas dupe. » « Il sait c'est quoi, genre un produit fucking juste saucisse à 100% et qu'à un moment donné, il n'y a aucun cœur là-dedans. » « Mais je ne sais pas à quel point il va embarquer, mais ça reste inquiétant, c'est sûr. » « Pour faire du pouce à ta question tantôt, justement, quand on va avoir des œuvres hyper personnalisées pour nous, moi, je pense qu'il va y avoir un autre problème avec ça, c'est qu'on ne veut pas non plus consommer de l'or dans une grotte tout seul. Moi, j'aime des affaires, je veux pouvoir en parler avec mes amis. On en discute entre humains aussi. Si tout le monde a du contenu juste pour eux, on n'aura plus jamais de connexion humaine par rapport à des œuvres. Tu comprends ce que je veux dire? On n'aura jamais vu les mêmes affaires. On n'aura plus jamais de référents communs sur rien. Moi, en tant qu'humoriste, je ne pourrais plus faire de jokes sur rien parce que personne ne va avoir les mêmes référents. L'extrême de ça serait vraiment étrange. On ne parlerait pas de BoJack Horseman avec du monde. Personne n'aurait les mêmes trucs qu'ils ont vu. Oui, mais c'est juste que par rapport à ça aussi, des fois, quand on en parle et on commence à se faire une image mentale de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire du contenu généré par des robots? Est-ce que le live action, ça va être juste comme des robots? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils créent ce contenu-là. Il faut quand même qu'ils tournent. Il faut quand même que tu as une chier de robots qui vont juste te feeder du script. Il faut que tu les tournes pareil. Il y a des humains qui vont le faire à quelque part. Ou on parle de quelque chose en tellement longtemps que même ça, ça va être produit. Ça va être du live action, mais tout fait en CGI. Mais ça, ça se pourrait au point où on en serait dans une vingtaine d'années. C'est pas si crédible que ça. Parce que c'est ça. Mais là, dans le cas que tu parles de ne plus être capable de partager avec tes amis, ça veut dire que c'est rendu un contenu infini. Oui, il y en a une par personne. Il y a une affaire par personne. Exact! C'est la dystopie de ton casse et t'es juste fidé à ton affaire. Mais ça, ça veut dire que c'est ça. T'atteins un niveau de dystopie où est-ce que le live action et tout ça peuvent reproduire tout ça dans un studio avec des images de synthèse. Je ne sais pas si on peut se rendre là. J'imagine. Après ça, tout le monde disait qu'il allait y avoir des chars volants en 2010. C'est comme oui, ok, certes, je ne suis pas sûr que tu montrais le monde autour de nous à quelqu'un 1950, comme tabarnak, mais je pense qu'il y en a qui l'a vraiment fait que moi, mais vous n'avez pas de chars volants partout. En fait, si tu regardes des films de science-fiction des années 50, personne n'avait aucune idée qu'il y aurait quelque chose comme Internet, mais il y avait des chars volants partout. Ce n'est jamais les affaires qu'on s'attend qui vont vite. Ça, c'est fou. J'ai tout le temps un petit, oui, c'est bien d'avoir peur de ça, mais il y a aussi mené la réalité que, genre, Christ, c'est un système qui deviendrait complexe en tabarnak. Mais je pense que c'est important et je pense que c'est important en ce moment. Les writers aux États-Unis font ça justement parce que c'est quelque chose qu'il y aurait dû faire bien avant. Il faut que tu fasses ça dans les débuts. Il ne faut pas qu'il soit trop tard et qu'il ait déjà commencé à le faire. Exact. Là, je pense que c'est intéressant, mais j'ai vu quelque chose passer aussi récemment. J'étais comme, c'est-tu vrai First ou c'est un hoax, mais il y avait une auteure, une autrice aux États-Unis qu'il y a des livres sous son nom qui commençaient à se vendre sur Amazon. C'était du contenu AI qui était partagé. Les livres avaient son nom et c'était d'autres livres à son nom. Elle a fait que ce n'est pas moi qui les ai écrits. Il demandait à Amazon des takedowns. On ne peut pas parce qu'il y a un auteur qui les a mis en ligne. Peu importe, mais ce n'est pas elle, mais ils sont à son nom et ils se vendent. Tout ça devient complexe aussi. Mais on dirait que dans le milieu littéraire, tu n'as pas besoin de générer d'images de synthèse. Il y a quelque chose que oui, j'aurais probablement peur en ce moment si j'étais juste un écrivain. ou est-ce que ma job ne serait pas de faire du contenu qu'ils vont se ramasser à l'écran. C'est juste sur papier. Tu as l'impression qu'il va avoir moins d'indices que c'est faux quand la personne va l'avoir entre les mains. Oui, j'ai l'impression. On dirait que c'est la première rambarde devant la guerre des robots. Oui, c'est les écrivains. J'ai peur. Si ce serait juste des mots sur une page, je suis comme ça se peut que quelqu'un prenne mon nom. Tu peux rentrer le style de quelqu'un encore, le style littéraire, cette analyse. Je ne t'en fais pas. Il y a quelque chose dans le visuel. Encore là, c'est très naïf de ma part. Peut-être que moi, dans 50 ans, je vais me réécouter ce podcast. Je vais faire comme... Je ne vais plus avoir une crise de scène. Je vais aller juste dans un garage en train d'essayer de faire pousser des patates dans de la marde. En ce moment, on dirait que le visuel, on a encore un long way to go. Avant que ce soit super élaboré, ça va commencer par toute la littérature de gare que les gens lisent en série, que c'est toujours la même histoire d'amour avec le prof. Et aussi, tous les téléromans. Je suis sûre que ça, ils vont le faire écrire par les haïs au bout d'un moment. De toute façon, c'est déjà chier tellement... C'est drôle ce que tu disais tantôt. C'est vrai à quel point on est dupe. Et peut-être que tout ça... Is going on depuis vraiment longtemps. Je pense qu'on en a entendu parler. Je ne sais pas. Il commence à avoir des conventions sur les sorties sur les extraterrestres. C'est vrai. Le gouvernement le savait depuis les années 30. Il savait. Il commence à entendre parler là. Il y a juste un dos qui est fait. Bon, voilà, je parle, j'imagine. Non, mais c'est sûr. Peut-être que ça va être la même affaire. Il y a juste un writer qui va faire « I gang ». Les AI, si vous le saviez. Tu vois tous tes films préférés. C'est comme « AI, AI, AI ». Mais moi, l'article que j'ai lu, c'est que les studios de Hollywood, en ce moment, ce qu'ils engagent, c'est qu'ils engagent des énormes postes de AI et d'ingénieurs de AI. Ils ne sont pas en recherche d'artistes. Ils sont en recherche d'ingénieurs. Oui, mais je pense que eux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment intéressés du potentiel que ça peut avoir. Je ne suis pas sûr qu'ils savent quelle direction ça va avoir, mais ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu sais, avant, il y avait l'habitude d'avoir des grosses writer's room. Ils prévoient vraiment à engager moins de writers, puis les forcer à utiliser du contenu des AI, mais qu'eux, justement, vont faire du curating après. Mais c'est vraiment ça. Ils vont engager deux fois moins de writers, mais leur donner des... Les forcer. Quand tu l'as dit, je vois vraiment tous les scénaristes en train de pleurer. Ça, c'est pas vrai, finalement. Mais c'est super intéressant, puis je trouve que ça amène des questions, parce que c'est vrai que c'est important de la développer. Tu sais, il y a quelque chose dans l'avancement technologique qui est intéressant, puis oui, tu sais, engager du monde pour le développer, mais après, c'est de se donner aussi des règles, en fait, puis d'être prêt où est-ce que ça va. Puis c'est ça que les writers essaient de faire en ce moment. Puis c'est même le sujet récemment de Oppenheimer, tu sais, c'était ça. À un moment donné, c'est comme, oui, tu sais, face à l'adversité ou peu importe, à un moment donné, c'est comme, bien, de créer quelque chose scientifiquement, puis les avancées scientifiques, tout ça, oui, allons-y, les avancées technologiques, mais il faut se backer, puis pas juste faire, let's go, hostie, on le fait. Puis tu sais, c'est que ça amène des questions éthiques super intéressantes. Puis fine, tu sais, s'il y a des studios qui mettent beaucoup d'argent dans le développement des AI, oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Mais tu sais, l'espèce de stamp dont il parle en ce moment, de faire comme, il faut juste s'assurer, genre, quel contenu est créé par des humains, quel contenu est créé par des AI. Il y a un moment donné, je suis comme, bien, c'est pas con, quand même. Mais puis ce qui est étrange aussi là-dedans, c'est que même à Hollywood, où les salaires doivent être mieux qu'ici, là, on s'entend que dans une grosse prod, là, c'est pas les auteurs qui leur coûtent cher. C'est tellement bizarre, c'est ça, ils veulent couper dans des writers, mais c'est pas là que leur argent, puis après ça, t'as le CEO de Disney qui fait 27 millions par année. C'est pas pour sauver de l'argent qu'ils veulent le faire, c'est pour gagner plus d'argent, ils veulent aller chercher dans ta tête qu'est-ce qui va te faire acheter tout payer, quoi. Ok, c'est ça, ils veulent pas couper dans leur production, ils veulent plus produire avec le même argent. Ouais, ouais. Ça a du bon sens. Mais c'était une bonne blague. C'est vrai que les usineries sont pas bien payées. Mais c'est vrai, les usineries sont pas bien payées, puis il y a aussi que les CEOs, eux, ils ont des jobs, surtout dans les dernières années, que c'est vraiment pas prendre de risques, puis regarder les chiffres de l'année passée, puis recréer les mêmes affaires. Eux, ils pourraient se faire remplacer par des robots quand ils sement facilement, là, t'sais. C'est vrai, c'est un fichier Excel pour faire sa job, là. Ben oui, tellement. Exactement, mais c'est du direct de la job qu'on parle depuis le début, de faire, oui, analyser les connu, tout ça. Mais il y a quelque chose de, t'sais, mais, t'sais, c'est un peu hors-sujet, parce qu'on est pas dans un AI, mais je trouve ça intéressant pareil, mais ce dont tu parles, t'sais, nous, on est pas en strike en ce moment parce qu'on le vit pas de temps que ça, t'sais, genre, il y a eu un film Netflix qui s'est fait, t'sais, récemment, mais même encore là, dans l'élaboration de ce film Netflix-là, t'sais, je sais, c'est un ami personnel qui était un des scénaristes, pis t'sais, il y avait quelque chose de quand tu... Pis c'était le film de survivaliste, là, dont j'oublie, c'était super bon. Ouais, exactement, jusqu'au déclin, ouais, super bon. Mais t'sais, il y a quelque chose de quand tu es devant ça, t'sais, comme, je serai le premier film, t'sais, que le streamer va venir faire ici, ben, tu veux mettre des bonnes bases, tu veux avoir un bon contrat pour faire comme, genre, ça va être comme la base pour les projets... Ça va être le standard pour tes autres productions au Québec. Exact, t'sais, t'sais, t'as comme un petit gros poids sur les épaules, pis je pense qu'aux États-Unis, c'est juste que là, ils réalisent qu'ils l'ont pas fait, les streamers sont arrivés, ça a été comme l'espèce de man où est-ce qu'il y avait du contenu, il y avait du contenu, il y avait du contenu, pis à un moment donné, ils se rendent compte que, oui, ok, t'as du contenu, mais tout ce qui est redevance, tout ce qui est droit d'auteur, t'as fuck out. Tu donnes tout, mais ça, tu reviens, genre, plusieurs années en arrière, là, t'sais, il y avait plus ça, pis on se battait contre ça, pis c'était devenu quelque chose d'important, les droits d'auteur, pis là, tout à coup, on retombe dans, hein, faut encore se battre pour nos fucking droits d'auteur, pis où est-ce qu'on a zéro cent, fait, mais encore là, c'est que ça fait longtemps, t'sais, dans le sens que les streamers sont arrivés, et ça commence à faire dans une dizaine... c'est une affaire qui se fait, pis des studios, pis eux autres, pis ils sont comme criss, on fait ça depuis 10, 15 ans, pis là, tout à coup, vous arrivez, pis c'est quoi cette affaire-là, t'sais? Fait que c'est super complexe, mais c'est vraiment important, fait que c'est pour ça, pour tout ce qui est par rapport au AI, en fait, à l'intelligence artificielle, je pense que c'est évidemment que c'est là qu'il faut faire genre, « Hey, la gang, ça commence à déraper un peu, là, t'sais, on commence à avoir tout ça, let's go, là, allons-y maintenant pour faire... qu'est-ce qu'on fait pour, genre, que ce soit justement, qu'on soit capable de dire, ça, c'est créé par un robot, ça, c'est créé par des humains, pis, t'sais, mais comment faire ça au russe, c'est-tu, moi, t'sais, c'est une espèce de code secret que tu veux, tu flashoï, je sais pas trop, là, mais... Mais il y a des questions de droit d'auteur aussi avec l'intelligence artificielle, parce qu'après, c'est les ingénieurs qu'on... ils vont avoir des droits d'auteur aussi, est-ce que ce qui nourrit l'intelligence artificielle, parce qu'elle veut pas, ils veulent un peu des trucs à tout le monde... Mais ça, c'est un des enjeux avec la Strike en ce moment, il y a des auteurs qui disent, vous avez pas le droit d'utiliser mon contenu d'il y a 15 ans pour fider la machine, ça m'appartient, pis là, c'est délicat parce que ça doit appartenir aux studios, c'est délicat parce que c'est comme de la créativité en général, de toute façon, ça nous vient un petit peu de voler de tout le monde, enfin, c'est comme ça que ça marche, de toute façon, le cerveau, mais... Ouais, mais c'est vrai, mais c'est une bonne question aussi, t'sais, justement, c'est à quel moment que tu fais comme non, moi, je veux pas que ça fasse... pis t'es tellement rendu fuck all partout, t'sais... Pis il y a des bons côtés de ça aussi, c'est ça, il y a quelque chose de le fun dans le côté d'Internet où tout le monde réutilise, pis tout le monde construit sur ce que les autres ont construit, c'est super le fun, mais c'est vrai que ça ouvre la porte à quelque chose de super dangereux après ça pour l'intelligence en tout cas. Et cela dit, pour l'instant, on est protégés parce que d'ici à ce que ça se développe plus au Québec, là, ils l'ont testé dans la pièce de théâtre qu'on a vu, c'est que ChatGPT parle zéro, joual et qu'il ne comprend pas notre langage du tout. Le niveau de langage, c'était le français international avec des tabarnas qu'une fois temps en temps, c'était vraiment étrange. C'était comme il lui disait d'écrire en joual et il parlait, pas du tout en joual, mais il parlait de sirop d'érable et il pensait que c'était ça, genre, c'était... Mais comment ils ont fonctionné? Ils ont généré toute la pièce ou sont allés par actes? Ils ont fait un scène à scène avec un petit paragraphe de description de ce qui se passait dans chaque scène, puis ils ont juste feedé ça en disant, donne-moi des dialogues, réécris-moi cette scène-là. Puis ça allait en pleine direction. C'était vraiment, vraiment n'importe quoi. Mais ça, mais ça, mais en ce moment, ChatGPT est un engin où ça ne s'update pas à mesure. C'est comme une espèce de base qui est là, mais le contenu ne s'update pas au fil de ce que tu lui feed. Je pense que c'est ça pour le futur Manic, c'est ça qui est le plus inquiétant. Parce que là, en ce moment, c'est sûr que ChatGPT, c'est comme, ah lol! Mais tu sais que quand tu manises, tu vas faire comme, non, non, mais apprendre tes erreurs, puis faire comme... Ça s'update pas? Moi, je suis surprise de ça. Non, pas. En tout cas, de ce que j'ai un ami qui travaille... Ce qu'ils mettent en ligne, c'est fixe, genre. Oui. Puis après ça, ils vont travailler sur une autre version, puis... Là, ils travaillent sur d'autres versions, mais pas tant que la nouvelle version s'update, mais... Ah, j'étais sûre! J'avais vraiment mal compris. Ça prouve que je comprends rien parce que j'étais sûre qu'ils continuaient à apprendre de... Pas une version récente, en tout cas. Mais ils travaillaient beaucoup là-dessus. Le but, c'est que, justement, ce soit une intelligence qui apprend de ses erreurs. Parce que, ok, tu me dis telle affaire, moi, c'est bon, je l'adapte. Mais pour l'instant, je pense que c'était stallé. En tout cas, selon ce qu'un de mes amis qui travaille là-dedans m'a dit, c'est que c'était stallé sur une crise de grosses banques, là, quand même. Mais c'est juste que là, tu peux pas, genre, l'optimiser, tu sais. Pis tu peux essayer, avec ChatDBT, de faire... Non, c'est pas vrai. Ok, ah, t'as raison, mais c'est plus ça, d'abord. T'es comme, non, c'est pas ça. Ok, mais t'as raison, mais c'est plus ça, d'abord. Pis ils te donnent tout le temps de la merde, là, maintenant. Pis... Mais, oui, ça s'update pas encore. Mais c'est là que ça devient dystopique, pis qu'à un moment donné, c'est comme... Ils vont rentrer chez vous, pis tu sais. Il y en avait un, à un moment donné, il y a quelques années... J'arrive même plus à me souvenir c'était quoi la situation, mais genre, il faisait... il demandait au public de lui parler pour lui apprendre des choses, et comme, au bout d'un mois, et c'était un nazi, le... Ah oui, mais oui, il y avait été sur des forums. Oui, mais c'est ça qui se passe. Oui, oui, mais il y avait une intelligence artificielle qui était devenue super raciste, parce qu'il se fidait sur des forums sur l'internet. Ça, c'est un autre... Oui, ça, c'est un autre risque. Ça, c'est une aussi d'escalade, quand même. Pis ça avait pas pris de temps, là. C'était super, super vite. C'était drôle aussi, manier, il avait fait comme une guerre... Ben pas une guerre, il avait fait un chat entre deux robots, tu sais, ce que tu parlais tantôt, mais ils l'ont fait, ce genre de robots qui se répondaient à deux intelligences artificielles, pis qu'à un moment donné, ils finissaient par s'insulter, et dire, toi, t'es un robot, non, toi, t'es un robot, toi, t'es un robot, non, toi, t'es un robot. C'était comme l'enfer la plus hilarante au monde, là. C'est juste comme... c'est devenu fou dans la confrontation, rapidement, là. Ben, c'est juste ça qu'on fait, I guess, en ce moment, là, sur l'internet. Oui, mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'en gros, on est quand même loin de ça. Pis je pense qu'on va être rendu à de l'intelligence artificielle assez intelligente pour créer quelque chose du contenu de qualité vraiment intéressant. Ça va être le dernier de nos soucis par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a bien d'autres affaires qui vont être inquiétantes avec l'intelligence artificielle autre que qu'est-ce que Netflix va en faire, genre. Je pense qu'à ce point-là, ça va plus être... J'ai l'impression que oui, on dirait que c'est peut-être une distraction en ce moment pour tout ce qui nous pend au-dessus de la tête en termes de cataclysme et de whatever, mais c'est vrai, là, je pense qu'on se rendra peut-être pas là, mais c'est quand même des questions intéressantes à se poser si jamais on survit à tout. Ben non, si l'art, c'est le dernier bastion de notre humanité. Peut-être que si c'est la fin du monde, la seule chose à laquelle on aurait voulu se raccrocher, c'est un bon film humain. Un bon film humain, oui, tout à fait. Je sais pas. Et vous pensez pas que l'intelligence artificielle en tant que scénariste serait meilleure en drame qu'en comédie? C'est super intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nuances vraiment difficiles en humour, pas parce que c'est plus élevé comme quoi que ce soit, là. Je pense qu'il y a des subtilités qui sont vraiment dures à catcher. J'ai l'impression qu'en humour, t'as plus besoin de read the room qu'en drame. Je pense qu'un robot va avoir de la misère à le faire, mais je sais pas. En ce moment, encore là, tu sais, je pense que, oui, t'as raison, mais je pense que c'est vraiment une succession de qu'est-ce qui va tomber en premier, qu'est-ce qui va être affecté en premier, puis oui, peut-être que ça va être justement plus facile de faire du drame, mais tu sais, la question, c'est quand ça va être... C'est comme tu dis, l'humour, c'est que ça prend vraiment, tu sais, des référents concrets que t'analyses, que par rapport au destinataire, que tu sais, tu rentres dans l'écoute, puis des fois, c'est de déjouer le truc, puis tu sais, c'est magnifique, c'est que ça prend des skills, honnestie, tu sais, ça peut pas juste être des jeux de mots, là, il faut que ça soit genre... Ou ça peut l'être, là, peut-être qu'on va être rendu juste une génération un peu dommée, ou est-ce que c'est juste comme, ah, lol, puis le seul humour, tu sais, un genre de... Idiocratie, là, comme le film, un peu, là, puis c'est genre... C'est juste des jeux de mots, oui. C'est juste, c'est le rôle, c'est des pets, puis des rottes, puis à un moment donné, t'es comme... OK, fine, c'est juste le seul humour à star, puis on est down avec ça, tu sais, mais... Mais je peux pas croire qu'à un moment donné, il y a pas genre... du monde qui va juste continuer de faire comme... Sur le côté des jokes, on décide hors de tout ce réseau-là, mais je pense que t'as raison, mais je pense que ça va se faire par palier, mais... Mais c'est là qu'à un moment donné, je fais comme tout ce qui est très... Tu sais, ce qu'on considère comme qui définit l'humain, puis qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui sépare l'homme de la machine, c'est quoi? Ben, tu sais, c'est les émotions, puis c'est justement... Ce qui nous définit beaucoup, c'est le rire, tu sais, ce qui nous définit beaucoup, même c'est la tristesse et tout ça, tu sais. Après ça, quand tu viens pour générer ça, j'imagine que ça se fait... J'imagine qu'il y a des vidéos YouTube en ce moment, que c'est juste un show de la musectrice, puis le monde est comme... Ah, puis tu sais, ça va devenir ça... Aussi, c'est comme... Je pense qu'on va aller au basic des affaires, puis il y a une année de monde, on se va s'emporter, mais c'est quoi. Un film d'une heure et demie où c'est comme un chien dans un incendie... Mais où il va faire, en fait, ce qu'il va faire, c'il va faire, c'il va faire de l'agrégation de toutes les films tristes qui ont été efficaces, puis il va faire un melting pot de tout ça, genre. Fait que ça va être, c'est ça, ça va être... Des parents qui meurent, il faut aller répandre les cendres avec un chien qui s'est fait tuer, c'est tout ensemble. Fuck, mais c'est tout le cinéma québécois, c'est en ce moment. Ça va dire que c'est là depuis longtemps, vous avez raison, finalement, fuck. Tout ce temps-là, en fait, c'était au Québec qui faisait tous les tests. Hum... Mais il y a aussi, c'est ça. Tantôt on parlait de les autres jobs qui se vont être plus à risque, puis tu sais ça, tu parlais d'auteurs. Moi aussi, journalistes sur des sites qui font des agrégations, c'est ça qui va se passer en premier. Il y a déjà plein de sites que c'est un peu ça, prendre des nouvelles à gauche, à droite, puis les réécrire. Puis ça, je pense qu'ils utilisent déjà l'AI pour ça. Ouais. Parce que justement, t'as aucune émotion, c'est juste rapporter des faits, puis aller chercher sur Internet, ce qui est super simple. Ça, c'est sûr que ça va tomber. Oui, mais absolument. Mais tu sais, je pense que dans le monde, tu sais, là, on parle du côté des arts, parce que je pense que dans la tête de tout le monde... Tu sais, je pense que tu demandes à beaucoup de gens, ils vont dire, ben non, ça se peut pas. Tu sais, mais évidemment qu'on essaie de se créer une vision où est-ce qu'on imagine le pire, puis où est-ce que ça peut aller. Mais c'est sûr qu'en ce moment, le journalisme, c'est ça la grosse crise, là, tu sais, c'est vraiment ça en ce moment. Puis pourquoi les médias tombent un à un, puis tu sais, c'est les premiers bastions. Mais comme tu dis, c'est des faits, tu sais, relater des faits, tout ça. Puis je pense que oui, ça, en ce moment, c'est super inquiétant. Mais c'est drôle, parce que je pensais à quelque chose tantôt, puis c'est pas tant relié, là, mais... On parlait de l'humour il y a pas longtemps, mais j'ai vu comme une vidéo Instagram récemment que c'était un humoriste qui disait qu'il y avait juste comme... À quelque part, une influenceuse qui avait volé une de ses jokes, puis qu'il y avait juste comme... Elle l'avait juste refaite dans une de ses vidéos sur TikTok, puis qu'il y avait comme eu genre des millions de likes. Puis lui, il est comme, c'est ma fucking joke, genre, puis c'est... C'est comme du contenu qui existe, puis genre, eux vont piger là-dedans, ils vont l'en faire sur leur TikTok parce qu'il faut qu'ils fassent 45 000 vidéos par jour, puis ils s'en calissent à un moment donné, là, puis tu sais... Juste là, ça ressemble un peu à ça, tu sais, ça ressemble un peu à prendre l'espèce de gros bassin, aller piger dedans, faire comme, la star c'est à moi, puis je le... Je le réutilise, puis je parle pas de droit d'auteur, puis tout ça, tu sais. Mais ça, déjà, dans un avenir proche, ça commence à être inquiétant, tu sais. Tout ça entre humains, comme le vol de contenu entre humains qui... Mais il y a des choses aussi, des fois, c'est ça que je disais tantôt avec... Il y a des bonnes affaires Internet de... Toute la... Internet, ça change complètement la définition de propriété intellectuelle, j'ai l'impression, parce qu'il y a plein d'affaires d'emprunts, puis il y a plein d'affaires de... Les concepts de mimes, de ces idées de quelqu'un d'autre, mais je rajoute une petite affaire dessus, puis tu sais. Moi, je pense, puis il y a plein de monde qui sont super fâchés, puis très territoriaux avec ça, il y a ça se faire voler du contenu, puis moi, je pense qu'il faut aussi s'en décrocher un peu de... Il faut que tu finisses par voir la création de... C'est un truc de gros, puis tout le monde construit dessus, parce que... Oui, je suis d'accord. Parce que tu peux pas... T'es obligé de lâcher prise avec Internet parce que tu vas pas gagner, là, tu sais. C'est sûr que... Ah, c'est sûr que... Puis moi, j'en ai plein des jokes qui ressemblent à des jokes d'humoristes américains, qui c'est sûr qu'ils n'ont jamais vu ma joke, mais il y a des trucs aussi, des fois, qui sont dans l'air du temps, aussi, puis c'est... Des fois, c'est surprenant. Mais pour avoir déjà écrit des jokes et avoir réalisé après que ça existait déjà, c'est comme... Je crois sincèrement que souvent, c'est pas du vol. C'est... Tout à fait d'accord. C'est juste dans l'éther, oui. Oui, oui, oui. Mais après ça, c'est juste que ce qui est inquiétant, c'est que, oui, que l'Internet soit ouvert, puis qu'on puisse partager des trucs, puis que... Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est qu'en ce moment, c'est que ça va toucher le gagne-pain de gens, tu sais. Oui, ça, c'est vrai. Oui, oui. Puis, tu sais, dans un contexte... Puis c'est vraiment frustrant quand c'est quelqu'un qui a déjà énormément de revenus, qui n'est pas populaire, qui fait de l'argent sur ton dos, ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est que c'est... C'est ça, la vraie affaire, c'est que n'importe quelle corporation va juste trouver la meilleure façon, comme on disait tantôt, de réduire leurs dépenses, puis de faire plus de revenus. Fait qu'à partir du moment qu'ils se rendent compte que le AI ou peu importe, tu sais, peuvent le faire, puis tu sais, le... Ce qui est le plus facile à faire, ce qui ne demande pas d'effort, ils vont le faire. Fait que c'est là que ça devient inquiétant, tu sais. Puis, oui, je parlais d'humain à humain, mais tu sais, même d'intelligence artificielle à humain, mais ça, c'est encore plus deep dans le sens que, à un moment donné, c'est généré, puis tu le fais, mais c'est que là, il y a des gens qui vont perdre des jobs, il y a des gens qui... Puis après ça, il y a des gens qui vont être bien contents s'il y a des artistes qui perdent des jobs, mais ça reste que c'est... Ça reste que c'est... C'est sorti pareil, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si tu me dis, ma job sert plus à rien, je sais-tu qu'est-ce que je fais, tu sais, je sais pas... Oui, mais il faut quand même la nourrir, l'intelligence artificielle, parce qu'au bout d'un moment, ils auront fait le tour de la banque, parce que ça vient d'une banque de ce qui existe déjà, mais si c'est jamais nourri par aucun humain, il y a... Ça, c'est un super bon point que j'avais pensé aussi. À un moment donné, tout ce qui va être produit, ça va être l'AI. Fait que ça va être circulaire. Ils vont réutiliser des affaires qui ont été créées par d'autres AI. Fait que ça va finir, oui, oui. Mais non, non, moi, je crois sincèrement... Mais c'est vrai que par contre, ça va sûrement couper des jobs, mais au final, il faut quand même qu'il reste des humains en arrière pour nourrir la banque. Mais c'est qui qui va travailler? Ces humains-là, man, ils travaillent contre eux. C'est incroyable. C'est fou de penser. Ou ça va être que, genre, je sais pas, des courts-métrages, des trucs qui vont définir au fur et à mesure qu'est-ce qui surprend encore les gens d'humains qui après sera récupéré par les grosses... Il va y avoir des festivals spécifiques, genre des espèces de Sundance que... Ah oui, ça, c'est les films des humains. Exactement. Les films indie, c'est ceux qui sont encore faits par des humains qui vont feeder la machine. T'imagines-tu aux Oscars la catégorie genre juste robots ou humains, ou robots, ben, tu sais, c'est comme genre... Il y a un film international, pis pas fait par des robots. C'est ça, t'as plus les genres, là. Les genres sont rendus ailleurs, pis on s'en calisse des catégories genrées, ça va être juste être comme robots ou pas robots. Où est-ce que tu fites là-dedans? Mais tu sais, c'est ça, encore là, tu sais, tu dis ça, mais je suis comme... En ce moment, tu me demanderais d'aller travailler, genre, pour un AI pis de le feeder. Tu sais, ça peut être intéressant, pis ça peut être le fun, encore là, par curiosité technologique, mais... Tu sais, à un moment donné, c'est que ça s'est limite aussi, pis c'est encore là, je dois juste me backer pour faire comme... Tu sais, je vais pas te donner mon meilleur contenu, je vais pas, tu sais. Pis en même temps, je le ferais pas, là, tu sais. Je suis en train de travailler contre moi, là, je suis en train juste de me tuer. Ou tu le ferais dans un autre contexte. Parce que nous, il y a une fille qu'on connaît, qu'il y a une expo au Centre Phi, en ce moment, qui désire data. C'est un truc sexuel avec l'AI, c'est quand même très pointu, là. Pis elle, elle a eu le mandat de rendre le robot qui accompagne les spectateurs, de le rendre drôle. Fait que d'y apprendre à faire des blagues. Pis ça, j'aurais fait ça à 100 000 $, c'est super intéressant. J'aurais pas eu... C'était dans un contexte expérimental pour l'art, tu sais. J'aurais pas eu l'impression de travailler contre moi, mais... Mais elle crée juste un script pour le robot? Il y a quelqu'un qui a feedé un robot, qui est un robot conversationnel genre ChatGPT, pis il fallait qu'à travers des interactions, à travers des cues de ça, ça marche pas, ça, ça marche, ils apprennent à être un peu drôle pis un peu moins dry, là. Ah ouais. Pis ça, quand j'ai entendu parler de ça, je trouvais ça super intéressant. C'est Nadine qui a fait ça. Ah ouais, wow. C'est vraiment cool, ouais. Mais c'est ça, ça je l'aurais fait, mais pas pour une compagnie qui dit, « Hey, on veut remplacer du humoriste », tu sais. C'est comme, ouais. Mais moi, je pense que ton... notre rôle à long terme, en fait, ce sera juste de script-edit des... C'est ça? C'est pas ça de venir ça, là. Mais je pense que ça va être ça, ça va être les AI va donner les bases, puis là, après, il faut un humain pour script-edit ça, pis voilà. Bon, on dit que c'est bleak. On s'attendait pas du tout, c'est quand même fou que... Je m'ennuie vraiment de l'époque où les robots prenaient les jobs plates, genre. Oui, oui. C'est vraiment ça. C'est les jobs d'usine, pis là, c'est comme, ah, c'est les jobs leisure jobs, vraiment le fun que tu devrais faire sur ton temps libre. Exactement. Ils sont pas capables de faire fabriquer les chaussures Nike par pas des enfants au Vietnam, par contre, à Hollywood. Mais même ça, ça me fait... Même ça, je trouve ça wack. Juste l'épicerie, j'aime pas ça y aller aux caisses automatiques. C'est comme... Il faut préserver quelque chose. Tu parles des gens qui travaillent contre eux. Il y a du monde qui travaille là pour t'aider à... Ah non, mais... Ça, là, c'est comme, ah ouais, la machine marche pas encore, comme à tous les hosties jaunes, le pitone sur la patente pour faire comme... C'est comme, non, mais... Viens juste mes scanners, ouvre ta caisse, tu sais, comme... Pis encore là, ben, t'as comme fucking l'incorporation dessus, comme, dis, les épiceries, ils en font du cash, Ashti, là. Mais... Mais tout est là, mais tout est là depuis longtemps, tout s'en va vers ça, pis manier, on est comme surpris, mais... C'est pas surprenant, là, j'ai l'impression, là, à quel point... Oh, pas ben! Non. Mais non, moi, je suis l'opposé, genre, si... Moi, maintenant que... On peut se faire livrer son épicerie, genre... Ah bon, vrai? Ouais, ouais, ouais. Le moins de contact humain possible. Non, mais... Non, mais moi, tous les... Tous les trucs de... T'sais, tous les robots de cuisine, toutes... L'épicerie et tout... Toutes les tâches pas intéressantes, si ça peut être fait par des robots, l'intelligence artificielle, ça me dérange pas du tout. Oui, mais idéalement, c'est ça. Mais idéalement, c'est que les robots font ces jobs-là, le robot passe ton aspirateur pour que tu as du temps libre pour écrire des films. Mais les robots font des... Non, et voilà, exactement. Et là, maintenant... Pour que tu puisses passer l'aspirateur, en fait. Maintenant, les scénaristes, on aura enfin le temps de faire notre ménage. Ça, c'est bien. Yeah! Je vais m'occuper de ma toiture. Je suis assez content. Le futur dystopique que vous aimiez mieux entre... On a 100% de films qui sont des franchises ou des adaptations où les films sont écrits par l'intelligence artificielle, tailored pour votre goût, genre. Hmm. Pour vous. Oui, c'est vraiment... Je pense que par principe, en ce moment, je dirais que j'aimerais mieux que ce soit des franchises, mais écrits par des humains. Oui, mais les franchises, c'est déjà les studios qui font... qui enlèvent la... Oui, mais des fois, ils s'essayent. Puis, tu sais, il y a un film de Marvel qui a été réalisé par la fille qui avait eu un Oscar, qui a fait Nomadland. Puis, des fois, ils essayent d'avoir des touches, mais c'est pas les films qui marchent le mieux non plus. Mais ils essayent des fois d'avoir des petits trucs créatifs, mais... Oui, je sais. Mais j'ai l'impression... Mais quand tu parlais de ça tantôt, de toutes les franchises, moi, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que j'ai l'impression que ça prépare le terrain, puis ça nous prépare à accepter super facilement quand ça va être des robots qui vont le faire. Parce qu'on est habitué que ça soit super normalisé puis poli. Mais je pense que je préférais encore du travail fait par des humains. J'abonderais dans ce sens-là aussi. On dirait quelque chose de... J'aurais espérance qu'un moment donné, il y ait un petit glitch dans, genre, juste un humain qui amène un petit... genre, oh shit, je m'attendais pas à ça, qui puisse au moins être un petit vent de fraîcheur et de genre, ok, c'est pas formaté à ce point-là, qu'il y a comme une espèce de parcelle d'humanité à un moment donné qui sort de ça. C'est juste du contenu généré par un AI. À un moment donné, je me dis, ben, c'est ça qu'on va perdre. Il y a quelque chose de... J'essaie d'avoir foi en l'humanité pour juste nous surprendre en termes de création. Puis si tu me dis que je suis juste à ma vie, oui, ok, ça va être pour moi. Puis j'imagine que je vais être comme, ah, j'enjoy ça. Mais on dirait que c'est ça que tu perds à un moment donné. Puis c'est juste, je sais pas, la petite parcelle d'humanité que tu fais comme genre, ben, peut-être qu'il y a un travailleur à quelque part qui t'arrête d'écrire toutes ces franchises-là puis qui veut juste se tanner puis faire comme, fuck la machine! Puis qui veut juste faire de quoi un peu, genre... Fait que je prendrais l'option. C'est des humains qui les écrivent même si c'est une petite franchise plate. Toi, par rapport à ta propre question? Toi, je le sais parce que tu t'as déjà bâché sur les franchises, c'est ça? Fait que toi, t'aimerais mieux des trucs peut-être pour toi par un robot. Elle dit qu'elle vit dans un monde de robots au complet. C'est ça, c'est juste des robots. Moi, je suis déjà complètement dans le futur. Ben, je sais pas. Moi, je me demande si tout restait pareil mais qu'il me proposait de voir mon film parfait qui serait culte pour moi, pour toujours. Je serais curieuse de le voir. Oui, c'est sûr que la curiosité est là. Moi aussi, je voudrais, mais je voudrais pas que ce soit le seul contenu. Mais oui, si on me disait, hey, on peut écrire un film pour toi, tu veux-tu le regarder? C'est sûr que je les regarderais. Ben oui, c'est sûr. Puis, j'apprendrais... Il y a un petit côté psychanalyse aussi, ou comme toi avec tes suggestions de Pornhub, de j'apprendrais à me connaître à travers ce que l'ordi pense de moi. Ah oui, ok, ok. La psychanalyse de... C'est vrai que j'apprendrais me connaître à travers Pornhub, pareil. C'est vrai, ça. Mais tu sais, en même temps, tu dis ça, mais ça arrive pareil, là. Tu vas regarder du contenu, puis tu vas comme, hey, ça, c'était vraiment un film complètement écrit pour moi. Ça, je le vis. Ça, c'est tout moi. Ça, tu sais, ça existe déjà. Il y a des humains qui sont capables de rendre quelque chose universel, mais de parler d'eux pour le rendre universel, pour que tu puisses faire... On dirait que ça a été écrit pour moi, tu sais. Pas besoin d'un robot qui le fait, tu sais. Il y a comme... Déjà, après ça, c'est ma vision bien naïve de la patente, là. Mais tu sais, en tant que créateur... Puis tu as l'impression de connecter avec une autre personne, au moins, même si tu la connais pas. Ben oui! C'est quelqu'un qui a fait ça, puis on pense aux mêmes affaires. Mais moi, en tant que créateur, c'est juste ça à ce quoi j'aspire. Tu sais, comme vraiment parler à quelqu'un, tu sais, à quelqu'un en général, tu sais, mais... Mais tu sais, quelqu'un vient de me voir, c'est comme, hey, ça, c'est venu me chercher Dreadssy, c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit. Tu sais, c'est le plus beau compliment, là. Tu sais, t'es comme, wow, j'ai connecté avec quelqu'un, puis il m'a compris à travers tout ça, à travers un huge filtre, tu sais, de création. Ça fait que, tu sais, ça existe déjà. On dirait que le film parfait, oui, ok, je vais le voir, genre cool, mais tu sais, c'est juste après ça, que c'est comme une machine que l'écrit, on dirait que c'est pas un peu la patente, là, tu sais. En tout cas... Faudra, je m'y fasse, j'imagine. Ben, merci encore. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous autres. Y'a-tu des trucs que tu veux plugger? Des trucs que je veux plugger? Ouais. À ta discrétion. Sinon, ok, moi, je vais te poser une question. Y'a-tu une place où on va pouvoir voir faire des enfants? Ça veut-tu être en ligne? Ou faut qu'ils fassent une tournée de festival avant? C'est une bonne question. Le film va... Ben là, je sais pas quand ça va sortir. D'ici un mois, à peu près. Ben, il va jouer dans un festival à Montréal en octobre. J'ai pas le droit de dévoiler, mais faites vos recherches, pis ça se trouve assez facilement, qu'il y a le festival de cinéma qui est en octobre à Montréal. Mais sinon, encore là, c'est drôle, mais c'est pas vraiment relié, mais c'est relié à l'Internet. C'est qu'il y a de la nudité beaucoup dans le film. Pis je me pose vraiment la question, est-ce que je veux que ce soit en ligne? Tu sais, on dirait que par rapport à moi, moi je joue dedans, pis je suis nu dans le projet, pis on dirait que ça me dérange pas. Il y a comme une perte de contrôle. Ben oui, mais c'est aussi beaucoup pour mon actrice. On dirait que pour la nudité masculine, je sais pas au pire, je me ramasse sur des sites, whatever, pis je me dérange pas. Mais tu sais, laisser de nudité féminine, ça pleut. Je veux dire, c'est juste ça qu'il y a, pis attendre le monde à temps. Fait que tu sais, ça serait une grosse question de savoir justement est-ce que mon actrice est à l'aise pour que je le mette en ligne, pis que les gens aient vraiment accès, puissent faire des screencaps pis les envoyés. Mais c'est rendu que j'imagine, par rapport à la nudité, c'est une question que tout le monde se pose. Genre, toutes les actrices et les acteurs se posent. Genre, je veux-tu que ça devienne comme... C'est-tu pertinent au point que ça va devenir un mème? Genre, c'est un peu ça l'affaire. Mais en même temps, tu y échappes pas pis t'avais pas besoin de nudité. Nous, on avait fait un court-métrage y'a super longtemps ensemble qui s'appelait La Bitch Française, pis notre actrice était une Française qui fumait des clopes, pis elle s'était retrouvée sur un site de fétiches de cigarettes. Juste une fille habillée qui fume des clopes dans un parc, là. Fait qu'à un moment donné, ça va être à quelque part, là. C'est ça leur fin. Astique, c'est... Il y a des scènes de fétiches de fumage, là. Il y a beaucoup d'érotisme avec la cigarette. C'est pour les européens en particulier. Tu m'aurais dit un film avec des pieds. C'est sûrement que ça va se ramasser quelque part dans tous les films de Tarantino. Une fille qui fume des clopes. Mais bref, fait que je sais pas. Au plus, les gens peuvent m'écrire, je vais leur envoyer un lien. Mais non, après ça, ils vont pouvoir le prendre pis le mettre sur Internet. Je sais pas. C'est une question que je me pose. J'aimerais ça le mettre en ligne. Mais tu sais, il y a des trucs qui existent comme des festivals comme plein écran qui sortent, mettons, une journée. Pis genre, après ça, il n'existe plus sur Internet. Ça serait peut-être la solution, mettons. Comment il est disponible en ligne telle date. Pis après ça, on l'enlève pour toujours. Merci beaucoup. Merci à vous autres.